Bonjour, merci à tous d'être présents. L'idée de mon intervention est de vous présenter rapidement, en un peu plus de 10 minutes, les principes d'une méthode utilisée pour gérer le management visuel de l'amélioration continue qui s'appelle Popcorn Flow. Alors Popcorn Flow, c'est une méthode qui a été mise au point par un coach agile qui s'appelle Claudio Perron. Il a fait une présentation à l'occasion de la conférence LeanCamp en France à l'automne dernier. J'ai eu la chance d'assister aussi bien à la conférence qu'à une série de workshops derrière qui avaient pour but de nous apprendre à utiliser Popcorn Flow, à le déployer dans des équipes et à le tuner aux besoins, suivant nos besoins. Le principe, c'est juste de vous présenter la base de Popcorn Flow, la mécanique, sachant que je n'ai bien évidemment pas le temps de rejouer le workshop complet dans le temps imparti. Popcorn Flow repose avant tout sur trois principes. Des principes qui sont, je dirais, très connus dans le monde agile, qui le sont peut-être un peu moins des gens qui ne sont pas des agilistes convaincus. Donc je vais quand même vous les représenter. Un des principes de base de Popcorn Flow, c'est « If change is hard, make it continuous ». En gros, si le changement vous est difficile, faites-le en continu. Ce premier principe de Popcorn Flow est appelé par Claudio comme étant le principe du virus. Grosso modo, ça repose sur une mutation continue de votre organisation de façon à avoir une adaptation, que ça fasse partie de votre ADN. Le second principe, qui est essentiel, c'est celui-là. « Everybody is entitled to their own opinion, but a shared opinion is a fact ». Le second principe, appelé l'urgence Kaizen. Kaizen, pour les non-agilistes, c'est tout le principe d'amélioration continue. Je vous expliquerai un peu plus tard sur la présentation comment ces principes sont implémentés. Le troisième principe, pareil, classique dans le monde de l'agile, c'est « Fail is first attempt in learning ». Reformulé par Claudio de cette façon. « It's not fail fast, fail often. It's learn fast, learn often. » Le but, c'est de considérer qu'un échec est toujours une source d'apprentissage. Ce n'est pas grave de se tromper, ce n'est pas grave de réussir à partir du moment où on en tire un enseignement. Troisième principe, appelé le principe du skateboarder. Maintenant, rentrons dans le concret. Qu'est-ce que Popcorn Flow ? Popcorn Flow, c'est une démarche factuelle, pragmatique, qui a pour but, en gros, d'identifier les problèmes et d'avoir une démarche monitorée de résolution. Les étapes de Popcorn Flow sont celles qui sont présentées ici. Je vais rentrer plus en détail. Ça, c'est juste une vision générale. Ensuite, comme tout bon agiliste, nous, on est plutôt fan du management visuel. Donc, le joli dessin que je vous ai montré précédemment, on en fait tout simplement un tableau de suivi. Un genre de tableau de suivi qu'on va avoir tendance à aller afficher sur les murs des équipes projet. Différentes étapes, donc. La première étape, problème et observation. Le but, en fait, c'est l'ordre d'un point d'équipe, typiquement une rétrospective, un point quotidien, ce que vous voulez. C'est que chacun, chaque membre de l'équipe, et ça, c'est très important, que chacun s'exprime, identifie et lit ses observations. Les observations, ça va concerner tout ce qui freine la personne au quotidien, qui le gêne, les points, vous savez, qui sont un peu désirritants. De les lister sur des cartes, cartes qui sont déposées sur la première colonne du tableau que je vous ai présenté précédemment. Là, on va retrouver un des principes de Pock and Flow. C'est que si cette observation d'existence d'un irritant est partagée par plusieurs personnes au sein de l'équipe, alors ça devient un fait. C'est qualifié comme étant un vrai problème, ce n'est pas juste une opinion. L'idée, ensuite, derrière, c'est qu'à partir du moment où on a cette liste de problèmes, on ne va pas chercher à tous les adresser en même temps. On va les prioriser. Il y a des tas de techniques de priorisation agile. Une que j'aime beaucoup, c'est le dot voting. C'est grosso modo, on donne le même nombre de points à tous les membres de l'équipe et ils vont poser leurs points sur les problèmes qui leur paraissent comme étant les plus importants. Et on va traiter cette liste de problèmes en respectant les priorités fixées par l'équipe. Une fois que le problème sur lequel on va travailler est identifié, on va tout simplement essayer d'identifier, de proposer des pistes de résolution, les fameuses options. Un principe de base aussi essentiel, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas au moins trois options, on considère que ce travail d'analyse, d'identification des pistes n'est pas terminé. Si vous n'avez identifié qu'une seule piste de résolution à un problème, il y a de très fortes chances pour que vous n'ayez pas poussé assez loin la réflexion. Donc la bonne pratique, c'est que tant que vous n'avez pas au moins trois options, continuez à réfléchir, continuez à triturer le problème pour essayer de trouver des façons de le régler. Je vous ai remis là aussi une autre citation de Virginia Satir, qui est très connue aussi, c'est « To have one choice is to have no choice, to have two choices is to have a dilemma, and to have three choices offers new possibilities. » Alors Virginia Satir n'a rien à voir avec le développement. À la base, c'est une thérapiste familiale. Mais il y a quand même des choses intéressantes à trouver dans ses réflexions, notamment ceci. Donc à l'issue de cette étape, on a donc une liste d'options. Un problème identifié sur lequel on a décidé de se concentrer, une liste d'options, au moins trois. Et ensuite, pour chacune de ces options, on va essayer d'identifier des expérimentations possibles. Comme je vous le disais, c'est une démarche pragmatique. Par exemple, un exemple de problème peut être « C'est extrêmement compliqué de livrer en recettes, ça prend trois jours, ça nous flingue le sprint. » Une des options, ça va être par exemple, « Ça serait bien qu'on ait une intégration continue. » Une autre option peut être « Pourquoi est-ce que le serveur plante sans arrêt ? » Après, c'est contextuel, si vous voulez. Ce n'est pas des recettes magiques. Et surtout, c'est basé sur votre quotidien, sur vos problèmes, vos ressentis, et vos propres compétences et expériences. À partir du moment où on a identifié ces expérimentations, pareil, on les matérialise sur une carte, sur la colonne des expérimentations. Chaque carte d'expérimentation doit comporter à minima la référence au problème. Ça, c'est juste une bonne pratique de management visuel. La description contextualisée de l'expérimentation, c'est comment vous allez mener le test de votre piste de révolution dans votre contexte. On ne va pas imaginer des trucs out of the box avec des moyens dignes de la NASA. C'est dans votre contexte, dans votre quotidien, comment vous allez pouvoir tester votre piste de résolution. Et derrière, comme pour toute expérimentation en sciences scientifiques, on liste des résultats attendus. Quand on mène une expérience, c'est pour avoir un résultat. Donc on les identifie de façon visuelle, là aussi, pour que ça soit partagé par tout le monde. Étape suivante, on se prépare à lancer les expérimentations. À ce stade, les expérimentations doivent forcément avoir un responsable et une date de fin prévue. La date de fin, c'est essentiel, c'est pour éviter d'avoir des choses qui tournent, 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 pendant six mois, et au bout de six mois, vous n'avez toujours pas avancé. Donc on choisit une date, pareil, par consensus d'équipe, et on arrête l'expérimentation à la date, et on fera un bilan à cette date-là. Colonne ongoing. Tout simplement, les expérimentations qui sont en cours. Conseil d'amis, ne lancez pas trop de travaux en parallèle. N'oubliez pas que, généralement, sur une équipe projet, le but de l'équipe n'est pas de résoudre des problèmes, c'est de produire du logiciel. Donc ces travaux d'amélioration continue deviennent en complément de vos activités, en font partie. Mais ça ne doit pas être votre activité dominante. Ça fait aussi écho à une bonne pratique que vous avez retrouvée notamment dans la méthode Agile Kanban, qui est le fait de limiter le nombre de sujets en cours de façon, quelque part, à forcer toute équipe à se concentrer sur la résolution du sujet. Ça évite de se disperser. À la fin de l'expérimentation, étape essentielle, la revue. Ça se fait très simplement. À la date de fin de l'expérimentation, on fait une comparaison entre les résultats obtenus et ceux qui étaient attendus, listés avant l'exécution de l'expérimentation. C'est un bilan critique. Est-ce que toutes les attentes sont satisfaites ? En partie ? Aucune ? À la rigueur, si aucun des résultats produits ne correspond aux résultats attendus, ce n'est absolument pas grave. Le but de cette phase de revue est avant tout de provoquer une session d'échange au niveau de l'équipe. Et parfois, sur une expérimentation, vous allez avoir des résultats complètement inattendus qui vont vous aider sur d'autres sujets. Il faut considérer qu'une expérimentation, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit de son résultat, c'est toujours une phase d'apprentissage. C'est essentiel. Ça sert toujours à quelque chose, même si le résultat n'est pas celui que vous attendiez. Dernier point, what's next ? On a terminé l'expérimentation, on a atteint le résultat ou pas. Que fait-on ensuite ? Le résultat est atteint, le problème est réglé. Très bien, passons au problème suivant. Le résultat n'est pas probant. Votre problème est toujours là. Potentiellement, vous avez réussi à le qualifier un peu plus finement avec le résultat de l'expérimentation. Du coup, il peut être intéressant soit de prendre une expérimentation qui était déjà identifiée pour la lancer, soit carrément d'en proposer une nouvelle et d'en lancer le traitement. Il y a une analogie qui est proposée par un autre coach agile que j'ai trouvé très intéressante. C'est tout simplement le fait que Popcorn Flow a quand même une énorme parenté avec ce qu'on appelle la roue de démigne, le fameux PDCA, plan, do, act, check. Comme quoi, Claudio n'a pas inventé ex nihilo, une nouvelle méthode magique. Il a juste reformulé de façon pragmatique et très visuelle des bonnes pratiques qui existaient par ailleurs mais qui se faisaient de façon beaucoup moins formalisée, beaucoup moins, du coup, partagée, beaucoup moins tracée. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation extrêmement rapide, peut-être un peu trop de la présentation de Popcorn Flow. Sachez pour autant qu'il y a déjà pas mal de sources d'informations qui existent par ailleurs. La présentation faite par Claudio lors de l'Income en France a été entièrement filmée et disponible sur le site InfoQ, version française, dans la catégorie l'Income en France. Il y a toute une communauté qui est en train de s'organiser autour de Popcorn Flow à laquelle notamment participe très activement Claudio. Donc n'hésitez pas à aller lire ce qui est dessus, à poser vos questions et de plus, un livre sur Popcorn Flow est en cours de rédaction. Alors j'ai un problème de cela, et non, ce n'était pas du tout prévu. Mais ces quelques minutes en fait, je voulais les garder pour des questions. Je suis consciente que je suis allée très vite. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à vous. Oui ? Alors tout simplement parce que ce qu'on va faire, très concrètement, en tout cas c'est comme ça que je déploie dans mes équipes. Je demande aux personnes de noter, de faire une carte par élément irritant. On pose tout sur un mur. On n'est pas encore sur le tableau. On pose tout sur un mur et derrière, on va procéder par regroupement. Donc là, c'est comme une cérémonie. Typiquement, ça c'est quelque chose que moi j'ai tendance à inclure dans les rétrospectives des équipes qui fonctionnent en Agile. Ce n'est pas en asynchrone. En fait, quelque chose qui est complètement important et essentiel, c'est que cette identification de problème, elle doit être faite par l'équipe, partagée par l'équipe, validée par l'équipe. Ce n'est clairement pas un manager ou un externe à l'équipe qui vient expliquer à l'équipe qu'elle a un problème, que c'est celui-là et qu'il faut qu'elle le règle. Ça, ça ne marche pas. Ça se fait donc de façon rythmique. En voyant le tableau, j'aurais pu imaginer que chacun qui identifie un problème vient poser un post-it et qu'à un moment donné, il y a une cérémonie de regroupement. Ça marche aussi. Alors, dans mes propres pratiques, pour le coup, ça, ce n'est pas du popcorn flow. C'est ce que moi, je déploie au quotidien sur mes équipes. C'est que j'ai mes tableaux de suivi de projet classique, j'ai mon tableau popcorn flow, mais j'ai deux tableaux supplémentaires. J'ai un tableau que j'appelle la boîte à idées où j'invite toute personne de l'équipe à venir déposer naturellement ses idées d'amélioration, ses remarques. Toutes les choses, en fait, qu'on commence à noter et dont on discutera lors de la rétrospective. Le but, en fait, c'est de capitaliser au fil de l'eau parce qu'on peut très bien ne pas avoir la bonne idée pendant la rétrospective. La rétrospective, c'est court, c'est très focalisé. La personne peut avoir une idée et absolument pas s'en rappeler une semaine après. Et j'ai un autre tableau, c'est tout simplement la liste des problèmes et des irritants. Donc, les gens viennent loguer comme ça au fur et à mesure et c'est la matière première qui sera utilisée lors de la cérémonie sur la partie d'identification des problèmes. Il ne faut absolument pas s'interdire, si vous voulez, de préparer ces démarches-là en dehors des cérémonies. La cérémonie, elle est là pour ritualiser, formaliser. C'est un temps qui est préservé pour ce sujet-là. Mais l'amélioration continue, c'est une démarche au quotidien. Si vous la ritualisez trop, que vous donnez le droit de ne réfléchir à votre amélioration que lors de la rétrospective, quelque part, vous cassez toute la mécanique. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'équipe, c'est quelque part une cérémonie qu'on lui impose. Et ce n'est absolument pas ça qu'on cherche à mettre en place. Une autre question ? L'expérimentation, en fait, la charge de travail qui correspond à l'expérimentation, elle est incluse dans la capacité de l'équipe. Typiquement, sur une équipe qui va travailler en Scrum, on va avoir une capacité donnée. On va charger pour la partie de développement une grosse partie de cette capacité, mais on va se garder autant que possible si on arrive, bien évidemment, à le négocier, un temps qui va être réservé pour l'amélioration continue, les travaux de fond. À partir du moment où votre management ne vous donne pas le temps nécessaire, ou vous n'êtes pas capable en tout cas de prendre le temps nécessaire pour vous améliorer, votre amélioration continue, elle part déjà avec un énorme handicap. Il faut vraiment que ça soit intégré dans la vie quotidienne de votre équipe. Comme je le disais tout à l'heure, si ça ne fait pas partie de vos pratiques quotidiennes, c'est artificiel. Si c'est artificiel, ça ne tiendra pas dans la durée et les résultats obtenus ne seront pas convaincus. quand ? Oui ? Je n'ai pas de réponse magique, si vous voulez. Ça va dépendre de la maturité de l'équipe, de la complexité de son environnement. Il y a des équipes sur lesquelles je n'aurais même jamais parlé de Popcorn Flow parce que quelque part, la démarche d'amélioration continue, ils l'ont plus ou moins intégrée et finalement, les irritants, il y en a peu. en ayant le tableau de suivi des actions issues de la rétro, c'est suffisant. Par contre, j'ai des équipes qui sont beaucoup moins matures et qui sont dans des environnements on va dire hostiles où ne serait-ce que par rapport à la communication faite au management, il est important de le rendre visible parce que ça permet aussi de matérialiser des choses dont les managers n'ont pas conscience. Démontrer par exemple que déployer en recettes, ça prend deux jours, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'on se le dit mais on ne l'écrit jamais mais ça vous plombe au quotidien. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.